souvenez-vous souvenez-vous cette porsche Taycan on l'a essayé plusieurs fois et la dernière fois c'était en Autriche où on l'avait mis à l'épreuve sur les routes glissantes aisées enneigées et d'ailleurs on vous mettra un petit rappel dans la vidéo là par là mais aujourd'hui on va revenir sur un modèle particulier parce que rappelez-vous encore lors de nos derniers essais on s'était dit la 4s c'est pas mal la turbo s c'est trop et finalement la gts ça serait pas la meilleure version eh ben c'est aujourd'hui qu'on va l'essayer pour vous sous le soleil il fait plus de 30 degrés de la sardaigne on est parti on est parti on est parti extérieurement on reconnaît encore une fois la sport tourisme au avec la ligne de toit ici alors ce qui est intéressant sur cette ligne de toit c'est que bon déjà esthétiquement moi j'apprécie vraiment et puis surtout ça amène de l'habitabilité supplémentaire puisque à l'avant on va avoir 9 mm de garde au toit supplémentaire et à l'arrière 45 mm qui n'est pas négligeable vraiment on sent la différence alors ce rouge c'est le rouge spécifique la version gts moi je trouve sublime d'autant plus que regardez là on a les étirer de freins rouges également ce qui signifie que ce sont les freins acier avec les jantes noir on a sur la petite jupe ici la signature gts on reconnaît aussi la gts grâce à ses ouïes qui sont un petit peu plus large c'est vraiment une auto qui en a impose je peux vous faire tout le détail esthétique on l'a déjà fait dans d'autres vidéos mais c'est quand même une auto qui donne du plaisir à regarder et aujourd'hui c'est important la petite trappe je ne sais plus comment l'ouvre normalement elle est censée souffrir quand on s'ouvre voilà hop je vous rappelle ici une batterie qui est capable de passer de 5% à 80% en 22 minutes elle accepte 270 kilowatts une des plus rapides bien sûr du marché et c'est arrière quand même alors bien sûr l'intérêt hors esthétique d'une version sport tourisme au break de chasse bien c'est aussi d'avoir une habité une habitabilité supérieure à la version berline regardez là on a un coffre de 440 litres imaginez on peut quand même largement partir en vacances avec on a un seuil une ouverture de chargement qui sont vraiment pratique c'est vraiment une voiture polyvalente en fait un sportive mais utilisable au quotidien un comportement routier qui se rapproche vraiment vraiment des versions thermiques et dites donc si j'avais l'argent est ce que j'aurais pas trouvé mon daily parfait le traitement intérieur et hyper sobre mais du coup on trouve hyper chic puisque on a un mélange de cuir d'alcantara de lac plano black c'est dur à dire lac piano black le volant qui est le même que toutes les porsches on a même volant dans une 911 la petite moulette en bas à droite qui permet de choisir le mode de conduite et donc aussi le niveau d'intervention des différentes aides à la conduite j'aime bien le design des sièges ça aussi c'est sportif en fait quand on rentre dans ce taille c'est vraiment un esprit luxe mais luxe sportif à l'arrière on est plutôt bien servi aussi mais ici j'ai un petit écran de contrôle avec possibilité de gérer la clim également différents paramètres on retrouve les habitudes rien à changer ou presque petite évolution ici au niveau de la partie info info divertissement petite astuce vous voyez ici là les boutons sont de couleur ça ça veut dire que ça a été mis à jour dans les nouveautés techno de ce taille can regarder ici le nouveau toit avec des cristaux liquides en fait qu'ils vont s'éclaircir sont pacifiés à la demande petit exemple ici vous avez ces zones là qui sont opaques ces zones là qui sont transparentes bien j'ai un réglage ici sur l'écran centrale qui permettent par exemple d'opacifier le tout ou alors de rendre la totalité transparente mais je peux également avoir ces zones là transparente ces zones là opaque ou l'inverse opaque transparent et je peux même m'amuser un petit peu regardez à éclaircir opacifier à la demande c'est assez bluffant dans l'autre sens ça marche aussi les réglages du toit sont centralisés sur cet écran là avec des touches très enregistré et puis possibilité également d'intervenir ici manuellement la conso on a une boucle de 83 km à faire donc pas loin de deux heures de conduite et là je suis à 86% de batterie donc on va voir un petit peu combien il va nous rester à l'arrivée allez moi là j'ai 308 kilomètres d'autonomie je pense que je vais m'amuser un petit peu 150 100 allez on verra tout à l'heure les nations gts s'embarque 598 chevaux alors 517 sans l'overboost l'overboost c'est un gain de puissance quand on commence à appuyer fort et puis surtout elle a la batterie performance plus ce que n'a pas la version 4s donc en fait sur gts à partir d'ailleurs de la version gts et suivante un turbo turbo s on a la batterie avec la l'option on va dire performance plus techno 800 volts qui peut recharger tenez vous bien jusqu'à 270 kilowattheures ça veut dire que en gros on passe sur les batteries sur les batteries sur les les bornes de recharge pardon unity de 5 à 80 % en seulement 22 minutes ce qui permet d'envisager les longs trajets relativement serein amoureux du thermique passionné de 911 coupé vous n'allez pas aimer est-ce que vous savez que la taille cannes aujourd'hui eh bien en fait c'est la troisième vente mondiale de porsche cayenne mccann taille cannes et après 911 ça pique en france c'est pire en france taille cannes et deuxième elle veut dire que notre cher chéri 911 commence à séduire uniquement une clientèle de passionnés on est là on y restera et d'ailleurs l'objectif de porsche à horizon 2030 c'est d'avoir un parc électrique je dis pas électrifié c'est à dire que out les hybrides en 2030 un parc tout électrique de 80% mais en fait surtout le chiffre ça veut dire quoi ça veut dire que porsche en 2030 va garder 20% de thermique finalement c'est plutôt une bonne nouvelle route fermée position sport 0 à 100 c'est parti et ça le petit son sport plus on a beau savoir que c'est artificiel mais franchement c'est quand même vachement plus sympa écoutez c'est quand même moins aseptisé qu'une autre voiture électrique entre la puissance le châssis sport les freins franchement les petits virages c'est un vrai bonheur alors oui je suis en train de consommer je le sais mais c'est pas grave quoi quelle efficacité 4 roues motrices là le châssis je l'ai mis en position rabaissée ça accroche alors bien sûr je suis sur route fermée vous l'aurez compris évidemment et en l'italie en fait c'est pas pareil que chez nous trop loin fin de la boucle de 83 km deux heures de conduite et vous le voyez il me reste encore 215 km d'autonomie j'ai consommé à propre à peu près 30 kilowattheures alors c'est pas de l'éco conduite l'éco conduite on sera plutôt entre 10 et 15 kilowattheures mais c'est une porsche et il ya 600 chevaux et honnêtement je trouve que ce qui est plutôt rassurant c'est que l'autonomie affichée est restée la même puisque j'avais à peu près 300 en partant donc le le calcul est plutôt bon au final cette version gts et bien à la fin de cet essai il est temps de savoir si est vraiment c'est la taille can idéale et notamment par rapport à notre dernière réflexion et dernier essai sur la 4s déjà ce qu'il faut savoir c'est que celle ci est affichée à 132 mille euros soit un billet de 20 mille euros de plus que la 4s mais elle embarque d'office la batterie performance plus plus bien sûr toute la partie esthétique un les différents kits aéros un intérieur que je trouve vachement sympa parce qu'il est également typé sportif et des chevaux en plus et bizarrement une autonomie un petit peu inférieure puisque la 4s est donnée pour 498 je crois kilomètres celle ci pour 490 mais en fait en réel c'est pareil parce que on va tous conduire comme une porsche et on arrivera à peu près à 300 kilomètres d'autonomie réelle donc est-ce que ça vaut le coup et est-ce que la gts et la taille can ultime et bien en fait oui oui pourquoi parce que va justement le look la batterie franchement elle a elle a je pense toutes les qualités qui séduisent sur sur une voiture électrique sportive donc si vous partagez cet avis et si vous ne le partagez pas d'ailleurs n'hésitez pas à me laisser quelques commentaires et puis vous oubliez pas le petit pouce parce que ça fait plaisir et puis et puis suivez nous dans des nouvelles aventures allez à bientôt les amis ciao ciao